Vous pouvez vous dire qu'on est ravi de vous avoir parce que c'est vrai qu'il est bon que tout le monde découvre un petit peu la réalité des choses. Alors nous c'est vrai qu'on est au courant parce qu'on a un pacte d'amitié avec les Sampholets de Catalogne. En fait il y a 8 Saint-Félieu, il y en a 6 en Catalogne-Sud et 2 ici dans le monde de la vaille. Et depuis plus de 15 ans on a un pacte d'amitié avec eux et on a un échange particulier avec un petit Saint-Félieu qui est juste après Gérald et qui s'appelle Saint-Félieu de Grouchelion. Et on se voit chaque année et on les avait il y a 15 jours. Donc on est vraiment imprégné de l'ambiance qui est l'heure. Et le maire me disait à Joseph, Joseph qui est un ami de Néo et un ami de Nostra, et il me disait on attend la sentence, on sait bien qu'elle va être sévère, trop sévère. Moi je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que la Catalogne soit indépendante ou pas. Je vais presque me dire que ça ne nous regarde pas, on ne va pas s'ingérer dans ça. C'est à la limite au catalan de le dire. Par contre, qu'on soit en prison aujourd'hui aussi longtemps et peut-être pour beaucoup d'annuiés, alors qu'on a amené des gens à voter, qui est l'expression même de la démocratie, ça, je pense que le monde entier ne doit pas l'accepter. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a un silence pesant, et je suis d'accord avec vous. Donc il faut peut-être que ce que vous allez nous exposer soit diffusé le plus possible pour qu'on prenne conscience qu'il y a des droits fondamentaux qui sont bafoués. Moi j'ai eu l'occasion d'approcher une fois à Vermignan, à un quart de fort canneille, j'ai dit à peine une dame plus sympa que ça, comment cette dame peut être depuis près de deux ans en prison ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça je crois que ça doit ébouvoir un peu tous les humains qui sont épris de liberté, de démocratie. Enfin en tout cas, sachez-le, nous ici, on a un groupe de Catalans du Nord à pactiser avec des dicas, mais très fort avec nos amis des Catalans de Sur, ils nous ont fait visiter Girol, le Staline, on nous a mené à Perpignan, on s'est régalé, et quelque part à la fin ils m'ont dit « Ah, que cette journée nous fait du bien parce que là-bas... » Le maire me disait même, termes de détail, après je vous laisse continuer, que lorsqu'ils ont des conseils municipaux, ils se sentent épillés, quoi. Ils en sont là, quoi. Le pouvoir madridain est en train de... Ils ont peur que le lendemain, on va bien les chercher, quoi. Ils en sont là, hein. L'exercice de mandat électif dans la Commune est à ce point compris. Mais voilà ce que je voulais dire. En tout cas, bravo à vous. Merci. On voulait vous offrir deux photos de l'exposition. Voilà, pour le... Il y a une photo, celle de la gauche, c'est de Sergi Barnal, qui est un photographe qui avait eu le prix Visa Off en 2009, qui participe donc... Il fait partie des 50 photographes de l'exposition. Et celle-là, c'est de Joanne, sa faute. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Moi, la place. Merci. Ça me laisse un peu. Bon, oui, merci. Donc, oui, c'est vrai que les maires en Catalogne-Sud sont poursuivis, parce qu'ils ont fait voter aussi dans les lieux municipaux, etc. Donc, ils sont poursuivis pour s'en menacer. Et là, ils ont arrêté 7 personnes de plus il y a 15 jours, enfin, il y a 18, 19 jours maintenant, des anciens adjoints, etc. Et les mairies ont soutenu ces jeunes. Et donc, pour avoir soutenu, on les a menacés de représailles s'ils faisaient des manifestations dans les villages où ils ont été arrêtés. On a menacé les mairies. Voilà. Et il y a tellement de choses à dénoncer qui se passent actuellement de l'autre côté de la frontière. Comme je disais monsieur tout à l'heure, quand on discutait, on se croirait en 39, quoi. Voilà. Et encore comme en 39, beaucoup regardent ailleurs, alors que c'est juste là. En Canton du Nord, oui, c'est différent. C'est vrai que là, on a beaucoup d'élus qui se positionnent. Et c'est une chance pour le Canton du Sud. Et c'est très important. Parce que, si on regarde ailleurs, en France, il n'y a pas beaucoup de maires. Voilà. On a une dizaine de maires qui vont nous accueillir. Il y a eu les sénateurs, il y a eu les députés, quand même. Les députés ailleurs. Parce que ceux d'ici, bon, il n'y a pas de parler, hein. Enfin, bon. Si on regarde un show, il n'y a pas de parler. Bon. J'espère que vous arriverez un petit peu à réveiller un petit peu les connaissances un peu partout. Parce que ce qui est dommage à rien à cette affaire-là, c'est qu'aujourd'hui, on savait que les gens bouffent de la télé tous les jours, mais sont de plus en plus en pliés sur eux-mêmes. Donc, on a du mal à souvenir à tout ça. Et puis, aussi, deuxième hommage, parce que l'Europe qui ne s'est jamais construite comme il nous aurait fallu, la paume aujourd'hui était la plus puissante. Parce que ce qui se passe là, l'Europe, une Europe forte, on devait dire non ça, pas question. On a pris le bas, des gens qui ont réalisé un référendum, on le vote, tout simplement. L'expression même de la démocratie. Donc, ça prouve bien que l'Europe a encore des chumers à faire. Et il y a beaucoup de dirigeants européens qui sont mués ou silencieux, qui baissent la tête. Ils en ont de quelque part. Mais, voilà, c'est... Il y a un peu de France. Vous savez, les députés français, bon, quelques-uns se sont manifestés, mais je trouve qu'ici, les frontaliers, on devrait être un peu plus... mais simplement réclamer les libertés fondamentales. Pas question, parce que moi, pour revenir à mon ami Joseph, il me disait, il y a un an, mais nous, finalement, on aurait aimé que Louis l'emporte, mais légalement, soit reconnu. Et après, ça nous aurait permis de négocier une position de force. Ça voulait dire que, quelque part, ils n'étaient pas si convaincus qu'ils souhaitaient qu'il y ait l'Espagne et devenir une nation européenne, un catalogue. Tous n'étaient pas convaincus de ça, mais ils voulaient prouver au pouvoir madrid, au pouvoir espagnol, qu'ils voulaient discuter de tout ce que vous avez dit sur la Catalogne. Donc, quelque part, vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait pas qu'une majorité de l'Ordre qui voulait absolument que la Catalogne devait le pays, le pays souverain, au niveau de l'Europe. C'était avoir un échange avec Madrid équitable, voilà, parce que, vous l'avez dit, la Catalogne est quand même, la Catalogne espagnole est une région très vif, qui arrange bien l'Espagne, quoi. Et dommage qu'à Madrid, il n'y ait pas eu des gens capables de se dire « on se donne tout de la table ». Puis on négocie. Je crois qu'on est au siècle de la négociation, aujourd'hui. On n'est plus au siècle de la Bassamade. Même si les images qu'on bouge tous les jours à la télé montrent qu'ici ou là-bas, le monde, la vue de tout s'enflamme, quoi. Donc, vous voyez que tout est toujours fragile. Tout est toujours fragile, vous voyez ? La France a connu, les hommes sont. Moi, je rappelle toujours ça, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est suffisamment éveillés à tout ce qui peut créer de la négociation. Et... La France a connu,